Aujourd'hui je sais que mon peuple a un garçon Aujourd'hui je sais que c'est trop la vérité La foyer n'est pas bête, il n'est pas du tout Aujourd'hui je sais que mon peuple a un garçon Aujourd'hui je sais que la paix n'a pas de bruit Aujourd'hui je sais ce qu'il me jure que l'on est Aujourd'hui je sais ce qu'il me jure En fait, je sais que ma모è...... Peut-de-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la En fait *** Combine l'ay pixels Maintenant il y a ottạn C'est un peu de ces bêches Tant'asouté C'est parti ! 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 Sans plus tarder, nous allons donc lui laisser la parole. Madame la première, le micro, la parole et l'espace sont à vous. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je voudrais m'adresser aux dirigeants de mon pays, à la population ivoirienne, à nos concitoyens, mais également, mais également à l'opinion publique internationale, je voudrais vous livrer mon analyse et mes attentes sur le point, je suis sûr, je suis sûr, aujourd'hui, au niveau de la situation sociopolitique que nous traversons dans la quotidienne. Je suis interpelle, je suis interpelle, je suis interpelle, je suis interpelle, je suis interpellé par deux choses. Premièrement, le nom du président, le président, je suis interpelle, je suis interpelle. Deuxièmement, le président Hassan Ouattara, dans son message à la Nation d'issue du 2020, a annoncé sa propre candidature pour la prochaine élection présidentielle, revenant de la sorte sur sa parole, disant qu'il ne briguerait pas un troisième mandat et que sa décision sur la question a été prise depuis au moins deux ans. Les arguments utilisés pour justifier le retrait du nom de Laurent Pagot de la liste électorale sont des arguments, je me dis, très discutables. D'ailleurs, le procès qui a conduit à cette condamnation est lui-même politique et discutable et injustifiable. Cela n'est pas obligatoire et cela n'est pas juste. En 2010, M. Hassan Ouattara n'était pas égile. Le président Laurent Pagot aurait pu adopter cette même posture juridique pour s'opposer à sa candidature, mais pour sauver la paix, pour sauver l'unité dans la nation. Et puis, par considération pour ceux de mes concitoyens qui soutenaient M. Hassan Ouattara, le président Laurent Pagot est passé août et il a pris une ordonnance spéciale, le radar éligible pour la circunstance. Aujourd'hui, je voudrais appeler le chef de l'État à prendre une loi d'amnistie pour rendre M. Laurent Pagot éligible. Que ce dernier décide de candidater ou pas qu'il soit éligible. Je l'invite par ailleurs à lui délivrer un passeport diplomatique. Il y a droit. Et dans la foulée de la consolidation de la paix dans cette nation qui a trop souffert et qui ne veut plus souffrir, qui libère les prisonniers militaires et les prisonniers civils de la crise post-éléctorale. Et qu'il facilite le retour sécurisé des milliers d'exiliés. Il est évident qu'il n'y a pas besoin d'attendre plusieurs mois pour prendre une telle décision qui s'avère nécessaire pour la consolidation de la paix actuelle et la facilitation du processus même de réconciliation dans notre pays. qui le ré-inscrivent sur la liste électorale, M. Breg Béchal. Et pourquoi pas M. Soro Bafori Guillaume ? Frère, ce 6 août 2020, expliquant son échec à trouver au sein de sa formation politique un jeu de cadre, capable de se substituer à feu à Manu Gompoulibali, son choix initial, le chef de l'État, M. Alassane Guattara, a dit que pour des raisons de force majeure, il a décidé de se porter lui-même candidat à la prochaine élection présidentielle à Côte d'Ivoire. Il n'est pas juste que M. Alassane Guattara, leader du RHDP, rende toute la nation ivoirienne contre l'élection présidentielle à venir. Je rappelle que toute l'opposition lui demande de façon consensuelle et depuis plusieurs mois de s'accorder le temps de traiter les contentions liées à ces élections. Il lui est donc encore possible de prendre toute la disposition pour pouvoir investiguer plus encore au sein du RHDP afin de trouver le candidat idéal qui ne sera pas lui le candidat idéal de sa formation politique. Pendant ce temps-là, on tiendrait des rencontres de concertation nécessaires pour réformer la CEI, pour auditer la liste électorale, pour revoir le découpage électoral, pour réexaminer le code électoral Dans les dernières modifications, l'augmentation par exemple de la caution à 50 millions de francs, l'établissement des parrainages, autant de décisions prises par ordonnance ne sont dues qu'à la seule décision du chef de l'État. Il est bon de rappeler que la candidature du ministère Alassane Ouattara est anti-constitutionnelle. Nous le savons tous d'ailleurs, cette candidature viole la constitution électorale, au moins à son esprit, tel que formulée par les auteurs même de sous-textes. Et en cela, nous le disons bien nouveau, puisque ses très proches collaborateurs, notamment l'actuelle ministre de la Justice, M. Saint-François Camillet, son conseiller spécial en charge des affaires juridiques et institutionnelles, M. Sissé Bakongo, de surcroît lui-même membre du comité des experts commis à la rédaction de la constitution, de la nouvelle constitution. se fondant sur l'article 183 de la nouvelle constitution, se sont attelés à expliquer à l'Assemblée nationale et sur les plateaux de télé que, du point de vue de la constitution actuelle, il était impossible à M. Alassane Ouattara de brûler un 30e membre. Pour mémoire, en 2019, défendant le texte de la constitution à l'Assemblée nationale, le ministre de la Justice, M. Saint-François Camillet, s'adressait à un député en septembre, et je cite, « M. le député, en fait, vous subordorez que le président de la République entend être candidat en 2020, M. le député. Son Excellence, M. le président de la République, a toujours dit qu'il ne sera pas candidat en 2020. » « C'est un homme de parole. Et je tiens à vous rappeler, je pourrais vous démontrer comment il lui sera impossible d'être candidat en 2020. » « Fin de citation. » Déjà, en 2016, M. Cissé Bakongo, à l'émission politique de la chaîne « 7 Infos », s'était voulu rassurant sur la question du troisième mandat du président, en déclarant ceci, et je cite encore. « Mais c'est clarifié. Il est dit que le président de la République est tenu pour cinq ans. Il est rééligible une seule fois. » « Le président de la République a été élu sous l'égide d'une constitution actuellement en vigueur qui s'applique à lui. » « Le comité des experts l'a dit le samedi dernier à l'État de Fouma. » « Le président de la République est le carré de la légalité constitutionnelle. » « La constitution actuelle lui interdit de se présenter à une plus ou une troisième fois. » « Il ne faut pas considérer que la nouvelle constitution va balayer tous les effets de l'ancienne constitution. » « Jamais. Ce n'est pas comme ça. Sinon, ce serait le chaos. » Je ferme la citation. « La même année, à l'émission de TOC de la chaîne Africa 24, à la question, est-ce que la constitution, dans cette nouvelle bouture, donne la possibilité au président Alassane Ouattara d'avoir un troisième mandat ? » « Le ministère Bakongo a répondu sans envahir. » Et je cite. « Non. L'article 183 de la constitution dit que la législation en vigueur, au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution, reste applicable. » « En d'autres termes, l'article 35 de la constitution de 2000 prévoit que le mandat du président de la République était de cinq ans, renouvelable, une seule fois. » « Et je ferme la citation. » « Donc, la candidature de M. Alassane Ouattara n'est pas le CEPAT. » « C'est ce qui doit être un lien. » « Un chef de l'État ne peut pas se dire et se dédire, surtout devant la nation. » « Le respect de la parole proférée, de la parole donnée, le respect des engagements pris, doivent plus que jamais être observés en politique. » « Je comprends donc, je comprends donc, la vague de mécontentement et de protestation observée par les hommes, les femmes et les jeunes dans plusieurs villes de la politique. » « Je comprends la frustration de notre geste et de nos conseillers. » « J'invite par conséquent, les forces de l'ordre à encadrer les différentes manifestations des populations. » « Plutôt que de les réprimer et de procéder à démouler les différentes manifestations. » « C'est pas là. » « Rien n'est encore fait. » « Il nous incombe à nous tous de vrai à la consolidation de la paix qui est à nouveau fragilisée dans notre vie. » « Devant nous tous, de tous les partis politiques, je dis bien de tous les partis politiques, de toutes les obédiences professionnelles, de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. » « Et bâtissons ensemble une Côte d'Ivoire forte, une Côte d'Ivoire juste, une Côte d'Ivoire apaisée et une Côte d'Ivoire réconciliée. » « Pour éviter que notre pays sombre dans le chaos, tel que prédit en 2016 par le ministre Sissé Bakombo au cours de l'émission politique de la chaîne 7 Info, « qui a la peine à la conscience citoyenne de tous les acteurs politiques de la Côte d'Ivoire. » « C'est encore possible de construire notre pays vers un avenir de paix, un avenir de solutions consensuelles, dans le respect de nos lois, dans le respect de nos droits, dans le respect de notre dignité, et dans le respect, n'est-ce pas, de notre dignité de la vie. » « Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. » « Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. » « Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. » « Sois encore célébrée la Côte d'Ivoire. » « Merci à Mme Simone et Jébacot. » « Nous allons la laisser se retirer. » « Merci à Mme Simone et Jébacot. »